Capifrance présente aujourd'hui son nouveau modèle d'agence immobilière à Bordeaux, l'occasion également de faire le point sur le marché immobilier en Gironde. Et pour cela, Philippe Buyens, directeur général de Capifrance, est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous avez présenté ce matin un nouveau modèle d'agence immobilière. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est Capifrance ? Bien sûr, Capifrance, c'est un réseau immobilier créé en 2002 et qui a été un peu disruptif il y a 17 ans, puisque nous avons été les premiers à faire de l'immobilier sans agence physique, justement considérant qu'Internet allait être une vitrine suffisamment puissante pour entrer en contact avec nos vendeurs et nos acheteurs. Donc, jusqu'à il y a encore un an, 100% de notre réseau, c'est-à-dire 2300 conseillers, travaillaient uniquement en home office, donc de chez eux. Alors, aujourd'hui, sachant justement, est-ce que vous allez plus vers du physique en 2019 ? En fait, on continue parce que le modèle réussit parfaitement bien. On continue à se développer en home office, mais il faut reconsidérer son modèle en permanence. On parle souvent de cross-canal. Et donc, en complément de ce dispositif, on a décidé d'ouvrir des ateliers dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants. Donc, Bordeaux, évidemment, fait partie de ces villes où on souhaite développer nos parts de marché dans ces grands centres-villes. Donc, on a ouvert un atelier en début d'année, il y a quelques mois. Alors, c'est ça, l'agence du futur ? Alors, l'agence du futur, je ne sais pas, mais c'est un espace à la fois professionnel, parce que nous sommes là pour faire de l'immobilier, mais c'est un espace de vie. On dit souvent que les intermédiaires immobiliers accompagnent les Français dans leurs projets de vie. On veut être un acteur actif dans la vie de son quartier. Et donc, en plus de faire de l'immobilier, pour rentrer en contact avec nos prospects, nos futurs clients, on organise régulièrement des événements. Donc, vous ne trouverez pas de petites affichettes avec des affaires à vendre et vendues en vitrine, mais vous trouverez des invitations à venir à un vernissage, un after-work sur la loi Pinel. Voilà, donc on crée des événements en permanence pour rencontrer nos futurs clients. C'est un moyen d'attirer les clients vers quelque chose de moins rigoureux, formel que l'immobilier, finalement. Absolument. Alors, on va parler peut-être un peu de l'immobilier chez nous, à Bordeaux. On sait que Bordeaux a connu une hausse des prix très importante, surtout depuis l'arrivée de la LGV. On a entendu dire récemment, ces derniers mois, que les prix baissaient enfin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste qu'ils augmentent moins vite ? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. D'abord, je crois qu'il faut se satisfaire d'être dans une ville qui a de l'attrait. Parce que si les prix augmentent, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés, et un peu plus qu'ailleurs, à venir s'installer et acheter à Bordeaux. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement très fort sur, on va dire, ces 24 derniers mois. Et probablement que la ligne à grande vitesse a participé à cet engouement. Donc c'est vrai que l'année dernière, 16% d'augmentation, c'est un peu excessif probablement. Parce que si on prend l'inflation qui est autour de 2%, c'est 8 fois plus que l'inflation. Donc forcément que ça peut créer un problème. Et en général, sur le marché de l'immobilier, les problèmes se résolvent assez rapidement. Puisque c'est un marché d'offres et de demandes, comme tous les marchés. Et si en face, vous ne trouvez plus la demande, les propriétaires vont devoir forcément revoir à la baisse leurs prétentions. Parce qu'ils n'auront pas d'acquéreurs pour s'engager sur l'achat de leur appartement, de leur maison. Donc le début de l'année, c'est une baisse. Enfin, comme vous l'avez plus tôt dit, c'est une augmentation qui est beaucoup plus limitée. Puisqu'on passe de 16% à plus 3%. Voilà, donc c'est 5 fois moins que la dernière. Alors, on a vu que les taux de crédit immobilier sont très très bas en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui voudraient acheter ? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter, malgré des prix encore très élevés ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse répondre de cette façon-là. Dans le sens où les Français ont des projets immobiliers, non pas par opportunité, mais par rapport à des projets de vie. Vous achetez un appartement parce que vous êtes célibataire, vous voulez vivre en couple, parce que vous avez des enfants, etc. Donc tout ça n'est pas paralysé avec des opportunités de taux de crédit. Oui. Alors, il est vrai que la période est propice, puisqu'on a des taux maintenant inférieurs à 1%. Donc là, on est en dessous de l'inflation. Donc c'est très intéressant. Il vaut mieux gagner son épargne et acheter de l'argent. Est-ce que c'est le bon moment ? Ben oui, on est passé de 16% à plus 3%. Donc on arrive dans une augmentation qui est l'augmentation nationale. Et puis pour amortir ces augmentations, parce qu'à un moment donné, il faut bien se loger. On parle de problématique de logement. Les Français ne se logent pas pour spéculer. Enfin, ils n'achètent pas pour spéculer. Ils achètent en général pour se loger. Donc il y a deux arbitrages à faire. Soit je veux rester à Bordeaux et j'en paye le prix. Heureusement, aujourd'hui, il y a des leviers qui amortissent cette augmentation. C'est les taux d'intérêt, bien entendu. On peut éventuellement rallonger sa durée d'emprunt. Et puis il y a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il est en corrélation avec le dynamisme économique. Manifestement, à Bordeaux, le dynamisme est également bon. Et ce qui participe à l'engouement est l'augmentation des prix. Donc ça veut dire que si le dynamisme est bon, ça veut dire que je vais peut-être mieux gagner ma vie. Donc mon salaire augmente. Je peux éventuellement rallonger ma durée d'emprunt. Et les taux d'intérêt sont faibles. Trois conditions qui permettent d'amortir de façon substantielle cette augmentation de prix. Et sinon, l'alternative, comme dans toutes les grandes métropoles, je pense à Paris et je pense à Lyon, eh bien je quitte Bordeaux pour aller en périphérie. On va parler rapidement, peut-être un mot au moins, sur le marché de la location et surtout de la location étudiante. Est-ce qu'à Capifrance, vous vous souciez de ces problématiques ? On sait qu'à Bordeaux, chaque année, depuis quelques années, c'est la galère pour les étudiants chaque été qui cherchent des logements puisque le marché est complètement saturé. Comment Capifrance réagit par rapport à ça ? Alors, pour le coup, on ne peut pas agir de façon très directe parce qu'on est très dépendant de la... Est-ce que vous avez des offres pour les étudiants en termes de location ? Non, on n'a pas d'offres particulières pour les étudiants, mais on est très tributaires de l'offre que les propriétaires mettent sur le marché. Capifrance a son siège à Montpellier, qui est une ville universitaire comme Bordeaux. Donc, il y a cette problématique également. On n'a rien de proposé de particulier. Sinon que là aussi, si on est sur des marchés avec des prix très élevés, il est possible que les investisseurs s'en détournent un tout petit peu parce que la rentabilité risque de ne pas être au rendez-vous de leurs attentes. Mais il n'y a pas d'offres particulières aujourd'hui pour résorber ce besoin, en tout cas. Sinon, peut-être de construire des résidences étudiantes et d'en construire davantage. Ce serait une des solutions. Un dernier mot peut-être pour conclure. Vous pensez-vous à Capifrance que le modèle d'agence immobilière classique, physique, est mort ? Il faut s'orienter vers autre chose ? On n'oppose absolument pas les modèles. On reste sur un métier de compétence. On reste sur un métier relationnel. Voilà, donc les agences physiques... En tout cas, vous proposez un nouveau modèle. Oui, absolument. Et je pense que tous les modèles peuvent réussir. Merci beaucoup Philippe Buviens. Vous êtes donc directeur général de Capifrance. Vous étiez donc à Bordeaux pour présenter les ateliers de Capifrance. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada